Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment copier, enfin copier, recopier, reprendre un pseudo qui existe déjà sur Movistar Planète. Alors c'était une question, enfin c'est pas vraiment que c'était une question, c'est juste que je vous avais dit dans 8 choses que vous ne savez peut-être pas que vous pouviez justement reprendre des pseudos et vous aviez été nombreux à me demander de faire une vidéo dans laquelle je vous explique comment réaliser cette petite technique. Alors déjà ça répondra à la question des personnes qui demandent pour Léa, donc Léa qui était la fille de mon histoire, l'histoire d'Esther, je vais juste vous montrer son profil. Donc Léa, voilà donc Léa je l'ai dans mes amis, voilà bon c'est un petit peu creepy puisque c'est Léa dans l'histoire d'Esther et en fait vous aurez remarqué que son compte qui s'appelle Léa a été créé, excusez-moi, membre depuis octobre 2018 donc clairement ce n'est pas la première Léa du jeu, mais si vous regardez bien vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres Léas déjà existantes dans le jeu. Voilà Léa, 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 Léa et j'en passe des Léas avec des points-virgules, des Léas avec des smileys, des Léas ceci, des Léas cela, etc. Et vous remarquez qu'il y en a qui ont plusieurs espaces alors que techniquement ce n'est pas possible de faire cela dans Movistar Planète. Donc pour continuer cette petite technique, rendez-vous sur Blockstar Planète. Donc pour la technique, nous sommes allés sur le site de Blockstar Planète. Alors je ne sais pas si j'ai précisé, il ne me semble pas que je l'ai précisé au début de la vidéo, mais en fait pour cette technique, moi je ne connais que cette technique avec un ordinateur, je ne sais pas si c'est possible avec l'application de Blockstar Planète ou quoi que ce soit, puisque pour cette technique on a besoin du clavier, enfin du moins je ne pense pas que c'est possible sur les autres interfaces, à vérifier si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et bien une fois que vous êtes sur Blockstar Planète, il va falloir créer un nouveau compte, nouvel utilisateur, et du coup on va créer un compte. Donc là déjà je vais mettre un mot de passe, comme ça c'est fait. Et ici ce que je vais faire c'est que par exemple je vais utiliser, allez le pseudo 15A, juste 15A. C'était le pseudo que je voulais prendre à la base en commençant sur Movistar Planète, et malheureusement le pseudo était déjà pris par une autre personne. D'ailleurs je vais vous montrer. Voilà j'étais dans le meilleur score pour m'inspirer si je pouvais, et je me suis dit que ce ne serait pas une bonne idée de piquer le pseudo déjà à quelqu'un, donc pourquoi ne pas partir sur le pseudo de 15L. Voilà donc elle, ça a été la première 15L qui attend à créer son compte en novembre 2016. Donc moi j'ai commencé en 2017, elle avait créé le compte un an avant moi, et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu le pseudo. Bref, je vais arrêter d'être salée, et puis je vais créer mon pseudo avec, enfin un nouveau pseudo qui, donc techniquement comme vous constaterez, 15L c'est pas possible. Vous voyez, 15L vous ne pouvez pas créer de compte, 15L existe déjà. Et du coup moi je vais réussir quand même à créer 15L, bon sauf que moi je mettrai quand même une majuscule, mais majuscule minuscule ça ne change pas, je ne peux quand même pas créer. Ok, donc je vais rajouter un espace à côté de mon pseudo. Comment faire ça ? Bah tout simplement en fait, vous allez voir, je vais mettre un espace normal, comme si j'utilisais mon espace de clavier, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Voilà, ton pseudo ne doit pas commencer ou finir par un espace. Donc vu qu'il finit par un espace, ça ne veut pas fonctionner. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un espace un petit peu différent de l'espace habituel, tout simplement en restant appuyé sur la touche alt de mon clavier, et ensuite je vais sur mon clavier numérique et je tape 255. Voilà, tout en restant appuyé sur alt. Et quand je relâche mon alt après avoir tapé 255, ça me met un espace, comme vous pourrez le constater ici. Donc à moins qu'une personne a déjà fait cette technique avec l'espace, ça devrait fonctionner, donc on va appuyer sur ok. Bon ça a l'air d'être plutôt pas mal parce que ça me demande mon naissance, on va mettre un truc rapidement août 2000, allez 2000, c'est bien. On appuie sur ok. Ah, ce nom d'utilisateur est déjà pris. D'accord. Quinzel garçon, quinzel enfant, quinzel cadre, quinzel 1, tire quinzel. Donc on va rajouter un autre espace. Voilà, et on appuie sur ok. Toujours pas ? Ah oui, il y a des gens carrément qui se sont amusés. Ah mince, je me suis trompée. 255, voilà. Donc là normalement j'ai combien ? 1, 2, 3, j'ai 3 espaces derrière le pseudo. Est-ce que ça fonctionne ? Toujours pas. 1, 4 espaces. Allez, on a mis 5 espaces. Ah, je crois que 5 espaces ça a l'air de marcher. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont reproduit le pseudo quinzel avec la technique. Puisqu'apparemment il y a déjà plusieurs espaces, voilà, qui... Enfin j'ai dû mettre 5 espaces. Donc ce qui est important lorsque vous faites cette technique et que vous mettez plus d'un espace, c'est de se rappeler aussi le nombre d'espaces que vous mettez dans le pseudo. Alors petit bémol du coup pour cette technique, c'est que tout simplement si vous allez sur votre téléphone et que vous utilisez l'application, bah vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte. Puisque malheureusement, bah comment vous dire que vous ne pouvez pas taper votre pseudo dans l'identifiant pour vous connecter dessus. Mais bon, moi je vais réutiliser, je vais mettre ok, je m'en fous finalement. Vous allez voir, je vais me connecter après sur Movistar Planet. Donc je vais fermer ici. Voilà, donc on arrive sur Blockstar Planet. Je me demande où est Kanzel. Kanzel elle est là, bonjour. Bonjour, je suis Kanzel. Te voilà, je t'avouerai, je m'en fous un petit peu du tutoriel. Je vais quitter ça. Le but c'est d'avoir créé le compte, vous n'êtes pas obligé de passer le tutoriel. Là, vous pouvez déjà fermer le jeu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fermer. On va se retrouver, hop, on quitte. On se retrouve sur Movistar Planet de nouveau, mais sur mon compte à moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais recharger la page pour pouvoir me connecter avec mon nouveau compte Kanzel. Ça fait plaisir. Le seul truc aussi, deuxième bémol, c'est que tout simplement votre personnage à la création sera un personnage un peu aléatoire. Je crois que c'est toujours le même, mais je ne suis pas sûre. On va aller vérifier. Donc on enlève le YouTube Kanzel et on fait les espaces. Alors je vais tester avec l'espace normal, mais il me semble que ça ne marche pas. Avec le normal. Non voilà, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher sur l'application, parce que vous ne savez pas faire la technique avec le Alt 255. Donc moi je vais le refaire. Alt 255, Alt 255. Mince, vous voyez, je vais trop vite. Alt 255. Après, vous pouvez faire copier et coller le pseudo. Voilà, donc là normalement, c'est bon. J'ai mis 1, 2, 3, 4 et 5 espaces. Donc on va se connecter sur le compte avec les 5 espaces. Et vous allez voir que ça fonctionne. Mais on va découvrir un petit peu aussi notre Movistar, à quoi elle ressemble, parce que du coup, c'est un petit peu... Voilà, on ne sait pas trop, c'est la surprise. Ça met un petit peu de temps à se connecter quand même. Mais ça va marcher, on y croit. Oh merde ! Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi mon personnage est un homme ? Oh mince ! Oh bah merde ! Ah, je n'avais pas prévu ça. Cette vidéo tourne pas très bien là, à la fin. Puisqu'on se retrouve avec un homme. Mais est-ce qu'on pouvait choisir homme ou femme sur Blockstar Planète ? Non, c'est une blague. Je n'avais pas du tout prévu ça, parce que la dernière fois que j'ai fait cette technique, c'était une femme. Oh mon dieu, je suis choquée. Quand elle est un homme, en fait, je vous avais menti. Jusque maintenant, je suis en fait un homme. Mais bon, sinon, à part ça, j'ai réussi à me connecter. J'ai dû recharger la page et j'ai réussi à me connecter. Je vais retourner sur Blockstar Planète, je crois, pour aller vérifier si on pouvait choisir. Mais je ne sais pas, c'est bizarre. Je suis revenue sur Blockstar Planète et on va recréer un nouveau compte pour voir si je pouvais choisir homme ou femme. Parce que j'ai l'impression que là, on est d'accord, c'est une femme. Mais tout à l'heure, c'était peut-être pas un... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va tenter de recréer une nouvelle quinzelle. Mais cette fois-ci, avec 6 espaces. On va retenter le coup. On va retenter, ne sait-on jamais. Là, on est d'accord, c'est une fille. On est d'accord, c'est une fille. Parce que tout à l'heure, c'était un animal, donc je n'ai peut-être pas fait attention. Ok, on va remettre... On va remettre août 2000. Optique 2000. Hop, et ok. Puis le texte. Bon, je pense que ça a remarqué que j'ai essayé de créer plusieurs comptes. Du coup, ça me demande de vérifier le texte. Si un jour, ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Ça peut arriver. Même si moi, c'est la première fois, quand même. Es-tu satisfait de ton blog star ? Bah, écoute, oui, ça a l'air d'être une fille. Donc, je pense, j'espère que du coup, j'apparaîtrai en fille sur Movistar Planète. Ce serait sympathique. Voilà, on retourne sur Movistar Planète. Croisons les doigts pour que cette fois-ci, ce soit bien une fille. Donc, hop, on rajoute le petit espace parce que maintenant, c'est 15 ailes avec 6 espaces. Et hop, on va... Si je ne mets pas mon mot de passe, ça ne risque pas de fonctionner. On se connecte. J'espère que ça va se connecter du premier coup, cette fois-ci. Sinon, vous essayez. Au bout de la deuxième fois, ça fonctionne. Peut-être que la première fois, c'est le temps que ça crée le personnage, que ça capse. Parce qu'en fait, on a créé le compte sur une autre plateforme. Oh, j'ai envie d'éternuer. Ils ont envie d'éternuer. Bon, c'est la deuxième fois que je me connecte. Oh non, c'est une blague. Je suis encore un mec. Oh non. Oh non, je suis encore un mec. Mais comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Bon, bref. Cette technique fonctionne, mais je crois que nous avons un souci de genre. C'est un petit peu triste parce que du coup, une personne qui se crée son compte sur Blockstar Planet qui veut continuer sur Movie Star Planet, il ne peut pas vraiment choisir. Est-ce que ça voudrait dire que jusque maintenant, j'ai eu de la chance quand je créais un personnage avec cette technique ? Et que je suis toujours tombée sur une fille ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Moi, là, je suis en pleine interrogation. À moins que je ne suis pas allée assez loin dans Blockstar Planet pour le voir. Je ne sais pas. Bon, eh bien, écoutez, j'ai regardé un petit peu sur Blockstar Planet s'il y avait une fonctionnalité pour choisir d'être une fille ou un garçon. Et je n'en ai pas trouvé pour être honnête avec vous. Du coup, on se retrouve bien emmerdés. J'ai bien l'impression que c'est un petit peu aléatoire ou bien je ne sais pas. En plus de ça, lorsque vous êtes sur Blockstar Planet, ça vous dit en bas à gauche, oui, n'hésite pas à aller sur machin ou sur machin. Peut-être que j'aurais dû cliquer dessus. Eh bien, me revoilà dans une troisième tentative et toujours un bonhomme. Donc, je ne comprends plus. En fait, soit j'ai vraiment, vraiment pas de chance et que c'est toujours aléatoire, soit ça dépend du pseudo, je ne sais pas, un algorithme en particulier. En bas, bref, dites-moi si vous, vous êtes aussi, vous avez commencé peut-être le jeu avec Blockstar Planet et lorsque vous êtes connecté avec votre compte et boum, vous êtes devenu un bonhomme. Mais en tout cas, vous remarquerez bien que les vêtements sont toujours les mêmes. C'est pour ça que moi, j'avais crié, je ne suis tombée que sur des filles. Et à chaque fois, les filles étaient habillées exactement de la même manière. Bon, j'espère que quand même cette petite technique vous aura quand même aidé, même si moi, voilà, je peine, là, je suis un petit peu triste parce que j'ai un petit peu fail mon tuto, on va dire, même si la technique à la base marche, mais ce sera encore mieux si elle marchait avec l'option choisir un homme ou une femme au début. Bref, et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada